Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler aujourd'hui de la collection limitée Sister Love 5.0 de Essence et Caprice. Donc c'est une vidéo que j'espérais vous faire beaucoup, beaucoup plus tôt, puisque c'est une édition limitée. Et donc, est-ce que cette vidéo va durer 3h47 ? Probablement, puisque je vais vous expliquer tout pour ma commande, tout pour la collection. Vous montrer ce que j'ai acheté, pas grand chose, je vous le dis tout de suite. Et on va se faire un full face Essence et Caprice, puisque voilà, vous savez que c'est des produits que j'aime depuis très longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup de favoris dans ces deux marques-là, qui sont des marques jumelles, puisque ça vient totalement de la même firme, ce qui est Cosnova. Sauf que Essence est axée plus sur les adolescentes, vu les packaging et tout ça. Le prix aussi, qui est un peu moins cher que Caprice. Caprice est axée plus sur des packaging un peu plus quali, et du coup, le prix est un peu plus haut et vise un peu plus les femmes, les jeunes femmes, femmes, voilà. Mais ce sont des produits que j'utilise régulièrement, vous le savez, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de favoris chez eux. Ça fait presque 10 ans maintenant que j'utilise leurs produits, donc ils s'améliorent au fil du temps. Il y a des favoris que j'ai depuis le début, il y en a qui se sont rajoutés par après, donc on va tester un peu les nouveautés de cette collection limitée. Donc je voulais vous la faire beaucoup plus tôt, puisque je devais recevoir ma commande beaucoup plus tôt, puisque grâce à une insomnie, comme quoi des fois, il y a du bon dans le pas bien. J'ai été voir à 1h du matin sur le site Cosmetic For Less, et bam, la collection était arrivée, donc pas toute la collection. Ça, je vais vous le dire après. Donc du coup, j'ai commandé de suite, sauf qu'il y a eu un bug, j'étais pas connectée à mon compte sur Cosmetic For Less, donc je suis passée en guest, j'ai acheté, enfin j'ai payé ma commande en guest avec Paypal. Et Paypal, qui me gonfle depuis des mois, à chaque fois qu'il me valide une commande, mon adresse est complète sur le truc, mais à chaque fois il me supprime le numéro de la maison. Donc voilà, et je n'ai plus accès à mon adresse mail que j'utilise pour Paypal. Je vais faire un nouveau compte, parce que ça commence vraiment à me pomper, bref, c'est une autre histoire. Donc du coup, au bout de 3 jours que j'avais pas reçu ma commande, puisqu'en principe, 2-3 jours, 4 jours grand max chez eux, je reçois mes commandes, j'ai envoyé un mail avec la preuve d'achat de Paypal en demandant ce qu'il en était, voilà. Et en fait, il n'y avait pas le numéro de ma maison, voilà, merci Paypal. Donc je leur ai donné le numéro de ma maison, et elle m'a dit, le colis part immédiatement, voilà, et du coup je vais le recevoir maintenant. Je l'attends, je ne l'ai pas encore en main, c'est pour ça que je tourne la vidéo en deux parties pour prendre de l'avance, pour vous l'appuyer au plus vite, puisque c'est une édition limitée, et malheureusement, le lendemain matin, allez, le lendemain à midi, il n'y avait plus rien sur le site. Donc tout est out, je suis désolée. Donc je vous l'ai fait quand même, au cas où vous voudriez surveiller le restock sur Cosmetic For Less, ou la sortie sur d'autres sites, tels que sur Maki Beauty, vous pouvez peut-être les retrouver un jour. Je ne sais pas, et je ne sais pas s'il va y avoir du restock chez Cosmetic For Less, je ne peux pas vous dire, mais au cas où, j'essaye de faire vite cette vidéo pour vous la poster, soit ce soir, soit demain matin, je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais vous la poster. Tout dépend de à quelle heure le livreur va arriver, puisqu'il est censé arriver entre 13h et 17h. Si c'est 13h, c'est parfait, je peux vous la poster ce soir, sinon ça sera tendu, comme un stream. Moi j'ai commandé très peu de produits, mais je vais vous parler de la collection complète, qui est la Sister Love Love 5.0, qui est Disney, vilain et princesse. Donc vous avez une princesse chez Essence et un vilain, le vilain adéquat, qui est dans le même dessin animé, chez Catrice. Donc les princesses chez Essence, il y a Aurore, Ariel et Blanche Neige. Et pour chaque princesse, vous avez la même chose, vous avez une palette de 14 fards à paupières, un mascara, une brume pour le visage, un pinceau pour les yeux et un masque pour le visage. Donc les masques ne sont pas dispos sur Cosmetic For Less, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que ça qui manque dans la collection. Vous avez également le kit de pinceau pour les yeux, qui n'était pas disponible en plus sur Cosmetic For Less. Et donc chez Catrice, les vilains, c'est Ursula, vous avez Maléfique et la méchante reine. Voilà, Regina, moi j'adore la méchante reine dans What's Up On A Time, rien à voir, mais voilà. Qui comprend à chaque fois une palette de 16 fards à paupières, un pinceau pour le visage, un highlighter sauf pour Maléfique, ce qui est bien dommage parce qu'il l'aurait fait dans les tons verts, je l'aurais acheté. Là, du coup, je n'en ai pas acheté puisque c'est soit un doré, soit un rousé et on en a à gogo. Un rouge à lèvres, vous avez deux nudes et un rouge et un masque pour le visage qui, pareil, n'est pas dispo sur Cosmetic For Less. Donc, pour les prix, les masques, je ne sais pas, puisqu'ils ne sont pas dispo, les mascaras de chez Essence sont donc que du reconditionnement. Ils ont juste ajouté la petite princesse adéquate dessus puisque c'est ceux qui sont en collection, les princesses qui sont en collection permanente. Ils sont au prix de 3,25 euros. Les brumes, vous avez la Ariel qui est un Hydro Boost, la Aurore qui est Glow et la Snow White qui est, en fait, c'est un fixing, c'est le seul fixing qu'il y a. C'est de la poudre liquide. Donc, je ne l'ai pas prise mais finalement, elle aurait pu être intéressante pour Blanche Nez. Je ne sais pas si je l'ai dit, au prix de 5,95 euros. Les rouges à lèvres sont au prix de 3,95 euros. Les deux highlighters à 7,95 euros. Je parle en belge, voilà. Alors, les pinceaux, les trois pour le teint de chez Catrice sont à 5,95 euros et le kit n'était pas dispo. C'est le kit Catrice qui n'était pas dispo pour le teindre. Les pinceaux Essence sont au prix de 2,45 euros. Donc là, c'est pour les yeux. À la pièce, j'en ai trouvé que deux mais il y avait le kit qui était dispo à 6,95 euros. Les palettes Essence sont au prix de 9,95 euros et les palettes Catrice de 12,95 euros. Voilà pour le petit résumé. Donc, vous allez voir que moi, je n'ai pas pris énormément de choses puisque déjà, j'ai beaucoup trop de choses. De un, je n'ai pas les moyens de tout acheter. De deux, les trois quarts ne m'intéressent pas. Les princesses, les palettes princesses, ne casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est beaucoup les mêmes palettes. Les vilains, voilà, elles sont jolies mais pareil, ça reste quand même beaucoup du nude. Donc, je n'avais pas dépensé des sous juste pour faire des vidéos, ça je vous l'ai déjà dit. Et j'avais la curiosité de retester un peu leurs palettes puisque ça fait des années que je n'ai pas testé une palette Essence au Catrice. Alors que ça a été mes premiers amours, mes premières palettes, mes premiers quads, les petits quads Catrice. Oh, bon Dieu, je les avais tous. Les fards à paupières, je m'étais fait des palettes personnalisées et tout. Ça a été mes premiers amours et puis après, j'ai découvert Révolution. Et là, ça a été un carnage total. Donc, tout ce qui est Essence et Catrice, j'avais tout donné à mes nièces pour les yeux du moins. Enfin, les fards à paupières puisque tout le reste, j'ai quasi gardé et j'utilise encore aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller attendre mon colis et on se retrouve tout de suite pour vous montrer mes achats. Et on passera donc directement au Full Face pour tester les pinceaux. Et comme ça, je vous montre en plus encore mes petits favoris. Donc, il est presque 15h et je vais enfin recevoir ma commande. Donc, j'hésite à me grouiller pour vous faire le montage au plus vite. Et soit de vous la poster ce soir directement en retard, parce que je serai en retard, c'est sûr, ou demain matin. Voilà. Et comme ça, vous l'aurez quand même assez vite et vous pourrez surveiller pour le restock potentiel de cette collection limitée. Donc, je vous montre d'abord ce que j'ai acheté. Pour commencer, j'ai pris juste une brume. Donc, j'ai pris la Ariel puisque c'est l'Hydro Booster Mist. Le packaging est très joli. C'est une brume hydratante. Elle fait 100 ml. Alors, ils disent de bien la mélanger. Et brume hydratante. Bien agitée. Tenir la bouteille à 15 cm. Garder les yeux et la bouche fermée. Enrichie en huile de jojoba et de macadamia sans alcool ni silicone. C'est très joli. On va voir ce qu'elle sent. Ouh, la brume est super fine. Ça sent bon. Ça sent le frais, le propre. Donc, voilà. Je vais la tester dès ce soir puisque moi, je suis accro aux... Enfin, je suis accro à beaucoup de choses. Je sais, mais j'adore les brumes hydratantes. Voilà. J'en utilise matin et soir. Ensuite, j'ai pris, bien sûr, le kit de pinceau des princesses. Donc, c'est le kit pour les yeux puisque celui pour le teint des Villains n'était pas dispo. Il n'y avait que celui-là. Donc, vous le recevez dans cette boîte-là qui est juste magnifique. Vraiment très joli. Voilà. Avec les trois princesses, princesse, princesse. Et le rothographe même. Voilà. Et dedans, vous avez donc la pochette et les trois pinceaux que je vais vous montrer tout de suite. Donc, la pochette est comme ceci, toute rose gold. Même dessin en noir que sur la boîte. Maintenant, moi, je ne garde pas les pochettes. Je n'en ai pas l'utilité. Donc, je vais vous la mettre de côté pour un prochain concours. Comme ça, voilà. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc, à l'intérieur, vous avez donc les pimpons. Qui sont donc emballés chacun dans un petit papier plastique. Donc, voilà les trois pinceaux. Vous avez tout d'abord un pinceau estompeur qui est celui de Ariel Leblading Brush. Vous avez un pinceau plat qui est le Eyeshadow Brush qui est pour Blanche Neige. Et un petit précision qui est le Smudging Brush qui est donc pour Aurora. Aurora, suivant l'inversion. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait un petit pinceau précision. Maintenant, il manque peut-être un petit pinceau boule. Ça aurait été bien d'avoir un petit pinceau boule en plus. Les pompeurs, c'est ce qu'on retrouve dans chaque collection. Mais en principe, c'est un pinceau boule, il me semble. Je ne sais plus. Voilà. Et j'ai pris les trois pinceaux des Vilains pour le teint. Donc, là, c'est à l'unité puisqu'il n'y avait pas le kit. Chacun dans leur boîte sont rangés avec un petit brush vert en plastique comme ça, qui est bien si vous voyagez. Mais en dehors de ça, ce n'est pas très utile. Alors, ils sont très qualis. C'est des manches en métal. Ils sont assez lourds. Donc, pour Ursula, c'est le pinceau poudre. Il est super doux. Pour Maléfique, c'est le pinceau contour, qui est un ovale plat comme ça. Super. Oh, il est doux aussi. Et donc, pour la méchancréenne, nous avons le pinceau pour l'highlighter. Que je sens que je vais adorer. Voilà, voilà, voilà. Donc, le kit de pinceau que j'ai commandé sur AliExpress pour comparer au sample beauty. Je ne vais pas faire la vidéo. Je vais le mettre de côté pour les concours pour vous. Parce que je crois que je viens de me lâcher un peu avec l'achat des pinceaux. Et ce n'est pas fini. Voilà. Et enfin, j'ai pris la palette Maléfique. Alors, elle est beaucoup plus grande que ce que je ne pensais. Elle fait 18 grammes. Vous avez donc 16 phares à l'intérieur. Avec le grand miroir. Packaging en carton. Et à l'intérieur, la protection. Je vais enlever tout de suite. Et voilà les teintes. Donc, vous vous doutez que je l'ai pris parce qu'il y avait du vert dedans. Sinon, il y avait la Ursula qui avait du mauve. Et la méchanterine qui avait un peu plus du rouge. Mais quand je l'ai vu, j'ai été agréablement surprise. Parce qu'il y a beaucoup de teintes qui m'intriguent. Notamment les quatre ici. Dans les tons nude. Il y a un noir qui a l'air super noir. Donc, voilà. Il y a un beige. Un noir, un beige. Parfait. Donc, écoutez. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Et je me rapproche. On attaque le make-up tout de suite. Full face Essence et Catrice. Donc, les seuls produits que je n'ai pas chez Essence et Catrice. C'est le fixateur. Parce que je ne les aime pas particulièrement. Et la base à paupières. Puisque je n'ai jamais testé la Catrice. La Essence, je l'aime beaucoup. Elle fait super bien tenir les phares. Elle intensifie bien les phares. Elle n'est vraiment pas chère. Sauf qu'elle n'y fit pas assez la paupière à mon goût. Donc, c'est les deux seuls produits que je n'ai pas de chez eux. Voilà. Donc, je vais commencer tout d'abord avec ma base préférée de tous les temps. La Catrice, c'est le sensationnel. Je crois que maintenant, vous la connaissez très bien. J'ai des paillettes absolument partout. Plein les mains. Donc, je vais m'en foutre partout sur la tranche. Et bien sûr, j'ai déjà plaqué mes sourceilles avec du savon. Et je vais mettre un serre-tête parce que mes cheveux m'aîneront. Pour le fond de teint et l'anti-cerne, pas de surprise. Je prends le True Skin. Voilà. L'anti-cerne, c'est la dernière utilisation que je vais en faire. Le fond de teint, pas puisque je suis en train d'essayer de finir le Essence. Que maintenant, j'aime beaucoup moins depuis que j'ai testé le Caprice. Donc, deux pompes. Et on tartine. On tamponne. Et ce fond de teint. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Vous avez été un petit paquet à l'acheter, suite à ma vidéo. Je vous remets le crash test ici, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais je n'ai toujours pas changé d'avis sur ce fond de teint. Au contraire, il a vraiment détrôné le Conceal & Divine. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Je l'aime. Oh, je l'aime trop. La teinte est parfaite. Il ne bouge pas de la journée. Il ne s'oxyde pas d'un poil. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il lisse la peau. Oh là là. J'ai vraiment un teint magnifique quand j'utilise ce fond de teint-là. Voilà. Je crois que vous avez compris que je l'aime beaucoup. Donc, l'anti-cerne, il faut que je racle les fonds parce que je suis au bout du bout. Pendant que je papote au téléphone, mon fond de teint, enfin, mon anti-cerne va sécher. Et je vais encore avoir les nerfs. Parce qu'il a tendance à sécher un peu. Donc, il faut l'appliquer quand même relativement vite. Pas comme ce que je suis en train de faire. En ce moment, je suis en train d'utiliser l'éponge W7. Et du coup, l'IMAX me manque. Parce que, oh, quelle souplesse et quelle douceur sur la peau. Donc, la poudre, je vais prendre la Nude Illusion. Donc, c'est la poudre libre de chez Catrice. Que j'aime bien, mais que j'utilise peu. Et on va donc utiliser le pinceau poudre pour poudrer. Ce qui est tout à fait son utilisation. Son utilité. Donc, j'en mets un petit peu sur l'anti-cerne. Et un peu plus sur le reste du teint. Donc, le pinceau est très, très, très doux. Mais c'est des très bons pinceaux. Je le sais. J'en ai déjà quelques-uns. Pas pour le teint. Mais j'en ai quelques-uns pour les yeux. Je vais vous montrer après. Et ils ne bougent pas. Parce qu'il y en a que j'ai depuis 8 ans, je crois. Donc, voilà pour le pinceau poudre. Et donc, la poutre. Alors, pour le bronzer, on reste chez Catrice. Toujours avec le duo Prime & Fine Duo Contour. J'adore ce bronzer. Voilà. Je crois que c'est un de mes bronzers préférés. Et donc, avec le pinceau maléfique. Donc, il a une forme ressemblante à celui du sample Bouty. Bouty. Oh là là là. Bouty shake. Que je vous disais justement que je n'avais pas cette forme-là. Et du coup, j'ai celui-ci qui est encore plus doux. Il est plus... Je ne sais pas. Il est plus fluffy, plus arrondi. Donc, un peu moins rêche peut-être. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime vraiment les produits de teint Catrice Prime & Fine. Je les aime bien. Je les ai toujours aimés. Voilà. Et je vais prendre donc le Baby Doll des blushs comme ça. Alors, ils n'existent plus, ces petits blushs-là, parce qu'ils sont très, très, très vieux. Je garde le pinceau poudre que j'essuie un petit coup. Et je vais appliquer ce blush-là, que c'est mon préféré de chez Essence. Catrice, j'en ai qu'un, qui est le Blistering Rose, que j'aime bien aussi. Mais le Baby Doll, c'est un de mes blushs préférés depuis très, très, très longtemps. Et je l'adore ce blush. Je l'adore toujours autant. Chaque fois que je le mets, je l'aime autant. Et c'est de la qualité, vu le prix. Parce que je crois qu'il est 2 euros de blush. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas aller chercher bien loin, des fois, pour avoir des bons produits. Et je vais donc prendre mon petit crayon de chez Essence. C'est le Micro Précise, en teinte, je ne sais pas, c'est chocolate quelque chose. Un dark brown, qui est waterproof. Alors, je préfère les Catrice que les Essence, mais comme j'ai le Essence entamé, il n'y a pas la Catrice. Par contre, la pointe est super, super, super mini. Et comme je vous dis, super mini, c'est super mini fine. Mais là, du coup, ça a tendance à se casser assez facilement. Donc là, hop, normalement, j'utilise aussi une espèce de petit feutre fourche là. Toujours de chez Catrice ou Essence, j'aime bien les deux là, ça ne change pas. Mais là, pour l'instant, c'est un You Can Be que j'utilise, donc je ne vais pas ouvrir mon autre pour rien. Voilà pour les sourcils. Donc pour l'highlighter, je me suis dit qu'on allait tester un de ceux de la palette. Un des fards de la palette. Et je pense qu'on va... Bah oui, de toute façon, c'est le seul qu'on va pouvoir utiliser. On va utiliser celui-ci qui est le Isolate. Donc je prends le petit pinceau highlighter. Et on va prendre celui-là pour tester. Et ça fonctionne très bien. Il y a des petits sous-tons verts, en plus. Oh, ce pinceau est d'une douceur. À part le petit estompeur que j'ai acheté récemment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des pinceaux essence. Et je sais que Manon les adore. Elle en a beaucoup. Donc je me suis dit... Je craquais déjà sur les mini et des îles. C'est aussi une collection limitée de chez eux. Que je n'ai pas acheté. Et je me suis dit, bon, tu vas en prendre ceux-là. Donc voilà pour le highlighter avec la palette. Donc en pinceau yeux, on a les trois du kit, bien sûr. Mais moi, j'ai déjà un estompeur plus fluffy, comme ça, qui est de la collection permanente. Et j'ai deux comme ça. Donc ceux-ci datent... Je crois qu'ils sont au moins 8 ans. C'est les tout premiers que essence est sorti. Et vous voyez qu'ils n'ont absolument pas bougé. Donc vous avez le pinceau plat et le petit pinceau boule. Je les utilise très souvent. Je les lave très souvent. Ils n'ont absolument pas bougé. Ils n'ont pas changé de forme. Ils n'ont pas perdu de poils. On voit à peine encore ce qu'il y a écrit sur le manche. De la bombe, c'est pinceau de la bombe. Donc, ce que je vais faire... Alors, on va prendre la petite palette. Enfin, la petite que je vous dis. Je pense que c'est beaucoup plus petite que ça. Donc, on va éviter les verts et la ki, qui sont les trois là, puisque je n'arrête pas de vous faire des make-up verts en ce moment. Et j'ai très envie... J'ai vraiment craqué sur le Powerful, ici. Donc, j'ai très envie d'utiliser celui-ci. Donc, je vais d'abord prendre celui-ci, qui est le Ariel, pour prendre cette teinte la beige, qui est la Curse. Pour poudrer mon arcade sourcilien. Donc, il va peut-être être un peu foncé, non ? Bon, quoique... Je vais garder le même pinceau. Et je vais prendre la teinte, justement, Battle. Pour faire un creux large. On revient en coin externe et en ratine. Ben, écoutez... Bon, ce n'est pas une pigmentation de foufou. Ce n'est pas du Be Perfect. C'est vraiment les fards les plus pigmentés que moi j'ai. Enfin, que je trouve. Parce qu'après, j'ai les Huda Beauty aussi, et les Anastasia Meverlitz, qui sont très bien. Mais je trouve que la qualité Be Perfect est une qualité exceptionnelle. Mais écoutez... Puis là, bon, c'est un fard assez nude. Donc, on va voir avec les colorés. Mais là, je suis assez contente. La couleur est très belle, en soi. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de make-up sympas à faire. On s'en fera peut-être un pour les fêtes, tiens, avec les paillettes qui sont dedans. Parce que je ne pense pas les utiliser. J'en ai un peu marre d'avoir des paillettes partout. Mais il y a deux chunks de paillettes, là, qui sont juste magnifiques. Donc, on testera... On testera ça pour les fêtes. On se fera un make-up petit prix, tiens, pour les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Make-up de fêtes à petit prix. Bon, en vrai, vous avez déjà vu la moitié des produits. Donc, je prends le gros estompeur, qui est de la collection permanente. Je fais un petit coup le tour, quand même, pour que ça soit bien... d'estomper bien joli. Je prends mon petit pinceau boule, et du coup, je vais prendre la teinte marron, ici, qui est la wicket. Wicket. Pour mettre en coin externe. Et je vais accentuer mon creux, d'ailleurs, parce que je trouve un peu plat. Et mon rat-ci. Là, il paraît un peu moins doux. Après, il est très vieux, comme je vous le dis. Mais du coup, à côté de l'autre, il paraît super moins doux, plus rèche. Après, il est plus rèche et plus dense aussi. Mais je l'aime toujours autant, ce pinceau. Il est très précis. Voilà. Retour avec le premier pinceau pour l'undi. Blendon, blendon, blendon. Voilà. Avec le pinceau plat, donc du coup, je prends le blanche-nez. Je prends la teinte Powerful, qui est un bleu de nuit. Trop beau. Un peu argenté, comme ça, entre acides. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est le pinceau ou le fard. Donc, je vais essayer avec mon autre pinceau, puisque celui-là, je sais que... Ah oui. On prélève un peu mieux. Et alors, on va faire le test ultime du doigt. Il est très lumineux. J'aime bien. Je crois que c'est celui qui me plaît le plus sur la palette, finalement. Bon, après, je n'ai pas testé les verres, mais... La couleur est vraiment jolie, et je ne pense pas avoir l'équivalent ailleurs. Voilà, voilà. J'aime bien. Alors, petite estampe. Oui. Il perd un peu en intensité quand on estampe. Bon, après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fards. Donc, on en remet une petite couche. Et voilà, problème résolu. J'ai pas de chute. J'ai toujours des paillettes partout, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, je vais donc prendre le pinceau qui est donc Aurore, qui est une petite précision, et je vais prendre la teinte isolée. Ok, juste une... C'est là aussi, avec des petites paillettes dedans. Vous savez qu'on va l'utiliser aussi. Donc là, je mets celui-là en coin interne. Sous mon sourcil. Tant qu'à faire. Et du coup, je vais prendre la teinte Fiery, c'est ça ? Ouais, ça va être ça. Pour remettre par-dessus dans le coin interne. Parce qu'il y a des petites paillettes qui ont l'air vraiment sympatoches. Et j'en prends un peu pour mettre au centre de la paupière. Bon, allez, c'est un fou. J'ai mon estomac qui fait des bruites chez l'eau. Pourtant, je n'ai pas mangé dans l'immédiat. Et je n'ai pas faim. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. La fête. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'avec les phares, pour l'instant, ce n'est pas mal. Il y a le Prophétie aussi qui a l'air pas mal pour le coin interne. Puis, il y a des paillettes, comme je vous dis. Mais ta gueule. Le noir, on ne l'a pas testé non plus. Mais il faudra que je le teste. Là, ce n'est peut-être pas forcément adéquat pour ce make-up. Mais j'aime bien. Je suis assez bluffée par la qualité des phares quand même. Puisque je vous dis, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas testé les phares Catrice. Ou Essence, d'ailleurs. Et je suis assez bluffée de la qualité par rapport à avant. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre un petit coup de crayon noir dans la muqueuse. Donc, celui que j'utilise tout le temps, c'est Catrice. 18h Color & Contour. Petit coup de recourbe cils Catrice. Non, je n'ai pas mis de liner. Mais tant pis. Je ne vais pas en mettre. De toute façon, vous savez lequel j'utilise. C'est soit le liquid ink de Essence, soit le mat de Catrice. Donc, je fais le liquid ink qu'on est d'accord. Mascara, c'est le I need a miracle de chez Essence cette fois. Pour les cils du bas, le Catrice de la Mendol Boost. Alors, sur les lèvres, les produits que je préfère, c'est ceux de chez Catrice. Les générations mat, là. Donc, là, c'est les nouveaux avec les capuchons rose gold. Sinon, vous avez ceux avec les capuchons noirs. Mais c'est des teintes plus foncées que j'ai. Je crois que le Lama Pou, il y aurait peut-être été avec nous. On va rester dans le soft. Je vais mettre celui-ci. Je crois que c'est celui que je mets le plus. Qui est le Brave Ness Wins. C'est le 0,40. Voilà. Et j'adore. Oh non ! Voilà, je voulais dire, j'adore leur odeur. Ils sentent le caramel. J'aime pas le caramel, mais j'aime bien l'odeur. Donc, voilà ce que ça donne pour le look final. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Alors, la brume, je pourrais pas vous dire. Je l'ai pas testée, mais je vais la tester et vous en saurez un peu plus très prochainement. Les pinceaux, j'adore, j'adore, j'adore. Mais je savais que je serais pas déçue, puisque c'est de la très, très bonne qualité pour le prix. Franchement, si vous voulez des pinceaux de qualité vraiment pas cher, qui bougent pas au fil du temps, foncez chez Essence. Mais quand vous pouvez tomber sur des éditions limitées comme ça, foncez, parce que c'est souvent des kits. Il y en a plusieurs d'un coup. C'est pas bien cher. Et je vous dis, la qualité, c'est de la bombe atomique, la qualité de ces pinceaux. Je crois que rapport qualité-prix, c'est les moins chers que j'ai et les meilleurs que j'ai. Voilà. Et la palette, je suis assez bluffée par la qualité des fards, qui a beaucoup évolué. Forcément, ça fait plusieurs années que moi, je les ai pas utilisés. Le thème de la palette et l'harmonie est assez sympa. Voilà. Bon, trois caquis seulement pour la palette Maléfique. Je trouve qu'ils auraient dû tirer plus ça par thème de couleur, en fait. Voilà, faire vraiment une palette, je vais pas dire full verte, mais il y aurait pu y avoir un vert un peu plus pétant, comme la fumée de Maléfique. Voilà, peut-être un... Enfin, je sais pas trop. Ils auraient dû mettre un peu plus de vert, un peu moins de nude. Maintenant, il y a des teintes dedans que j'aime énormément sur ce qu'on a testé. Le Powerful, l'isolé, pour le coin interne, est celui-ci. Les deux chunks de paillettes, je sens que je vais les adorer. Voilà, elle est super complète, parce que vous pouvez rester que dans le nude. Elle est... Elle est pas mal. Voilà. Maintenant, à tester plus en profondeur, parce que je l'ai testé qu'une fois avec peu de fards. Mais, à tester plus en profondeur, je pense que je vais la réutiliser demain, de toute façon, et puis au fil des jours. Mais je suis assez contente de mon choix. J'ai pris parce que c'était magnifique et qu'il y avait du cakey dedans, bien évidemment. Mais là, franchement, je dois dire que je suis assez bluffée par la qualité des fards. La palette, je vous ai dit, moi, je pensais l'avoir beaucoup plus petite, limite de la taille d'une Colourpop, voire un tout petit peu plus grand. Donc, je suis assez bluffée aussi par la taille, la qualité et le rapport qualité-prix. Ça vous coûte. Donc, est-ce que je regrette de ne pas avoir acheté les autres ? Non, parce qu'elle ne m'intéresse absolument pas. Ursula qui est dans les tons mauves, c'est pas trop mon kiff. La méchanterienne qui est dans les tons rouges, pareil. Les princesses, elles ne m'intéressaient pas du tout. Par contre, Manon a acheté les trois des princesses et elle va certainement vous faire une vidéo par palette. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne juste ici, si vous voulez voir, je la remoussie en barre d'infos. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va vous les sortir, les vidéos, mais vous aurez les swatchs et make-up des palettes princesses. Je sais qu'elle a pris les trois et qu'elle regrette de ne pas avoir pris les vinaux, du coup. Mais voilà, moi, c'était la seule qui m'intéressait. J'étais vraiment attirée par les pinceaux que j'ai eus tous, je suis contente. Et la brume me faisait très envie aussi, puisque j'adore les brumes. Mais maintenant, je viens de voir qu'elle se bifasse. Enfin, oui, bifasse. Donc, c'est pour ça qu'ils disent de bien la secouer et voir ce qu'elle fait exactement. Donc, je ne sais pas. Écoutez, je vais l'utiliser de toute façon. C'est une brume hydratante. J'adore ça. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout, surtout qu'ils vont refaire un restock, que je ne me souviens pas de dépêcher de vous faire la vidéo pour rien. J'espère vraiment que s'il y a des produits qui vous intéressent, que vous allez réussir à les choper sur un site ou sur un autre. Donc, n'hésitez pas à le dire, que ce soit ici, en barre d'infos, enfin en commentaire, ou sur Instagram, en me taguant, en m'envoyant un message privé ou quoi. Si jamais vous voyez le restock quelque part, ou que vous voyez la collection quelque part, que je puisse la partager pour les autres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît, si la collection vous plaît. Je pense qu'ils en sortiront d'autres, je ne sais pas pour quand. N'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit pour vous. Moi, ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.